Musique J'ai beaucoup causé avec ton ami hier. Il m'a dit tellement de choses sur vous. Ça m'a rendu heureuse. Tu croyais me cacher que c'est lui qui t'a trouvé du travail en ville? Maman, arrête de fouiller dans ma vie. Je fouille dans ta vie, ma fille, parce que je veux ton bonheur. Tu vois, je sais maintenant que c'est lui qui t'achète de nouveaux vêtements. Il t'a trouvé du travail. Il prend soin de toi et beaucoup d'autres choses. Maman, arrête. Le baccalauréat que je viens d'obtenir, c'est un diplôme capable de me donner du travail, maman. Avec le salaire, je peux m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Arrête de dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui me fait des faveurs pour des raisons que j'ignore, maman. Ce que tu me caches là, je sais déjà. Tu veux seulement m'entretenir dans ton suspense. Je connais vos projets. Tu penses que depuis l'année dernière qu'il prend soin de toi? C'est pour tes beaux yeux et ton beau corps? Maman, s'il te plaît. En parlant du chat, on voit sa queue. Le voilà qui vient te chercher. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. On dirait que l'instant est mal choisi pour moi. Elle fait juste des caprices de petite princesse chouchoutée. Ça va lui passer. C'est quoi cette mine? Merci de garder nos secrets. Tu as tout raconté à maman. Tu ne penses pas que ta maman t'a prise dans son piège là? Parce que je ne suis pour rien. Quel piège? Tout ce qu'elle vient de dire là est vrai. Son papa aussi le sait. Il n'y a rien que je ne fasse sans demander conseil à mon papa. Tu le sais. Ma fille. Maman. Tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est son papa qui me l'a dit. Tu vois donc qu'entre les deux, il n'y a pas de secret. Mes enfants, maman, j'ai hâte de vous voir unis par les liens du mariage. Vous êtes déjà assez responsable. Ministère public contre M. Chutezo Bosco, accusé de meurtre. Dans le même dossier, ministère public contre Mademoiselle Bolasandra. Dans l'affaire opposant le ministère public contre Sœur Chutezo Bosco. L'accusé aux bords se désacusé. Le tribunal statuant en séance d'audience en cabinet. En premier ressort en matière d'audience pénale. reconnaît l'accusé, Sœur Chutezo Bosco, coupable de meurtre, à la personne de Holody Pierre. Sous l'article 275 du cours du procédure pénale. Condamne à la peine à vie. Les cernes, mandat de dépôt pour la prison centrale de Douala-Neubel. Donnent droit de faire appel dans les 18 jours. Aux deuxièmes audiences portées par le ministère public contre Dame Tchinda Natasha, Bola Sandra, Tchinga Nina, Ndefo Leslie. Pour l'effet de détention et trafic de stupéfiants, le tribunal déclare coupable de faits qui leur sont reprochés. Dans l'article 342, ils condamnent par défaut à une peine de 15 ans de prison et donnent droit de faire appel dans les 8 jours. L'audience est levée. Laissez-moi voir. Encore cette dame? Il s'agit de qui? Cette dame est venue me voir disant qu'elle souffrait d'un certain nombre de maladies. Lorsque elle lui a prescrit des examens pour ses morts, elle a catégoriquement refusé en disant qu'elle n'allait voir personne d'autre que moi. Ce que je ne comprenais évidemment pas. Un moment, j'ai reçu mon épouse. Et elle s'est éclipsée sans alerte. Tu la connaissais avant? Non, pas du tout. Il faut la déshabiller et la nettoyer. Elle a une très mauvaise odeur. Qui est la dame qui l'a amené? Je n'en sais rien. Je ne les ai pas vus venir. Ok. On va la prendre en charge. Demande qu'on prélève son sang et qu'on l'envoie au laboratoire. Tu vas continuer de la suivre, puisqu'elle t'a sollicité. Tu sais ce que ça fait à un patient d'être suivi par le médecin qu'il aime. Son amour pour le médecin le guérit mieux que les médicaments même. Ok. Qu'est-ce qu'il yame, chérie? Qu'est-ce qu'il yame, chérie? Tu te rappelles, tu es un jour au bureau, tu es arrivée, j'étais avec une femme complètement couverte. Et pendant que nous causions, elle est partie sans alerte. Ouais, c'est une patiente. Elle est interne à la clinique. C'est une femme du village qui la ramène ce soir. Mon Dieu! Elle avait une odeur de pourri. Elle se tordait de douleur. Mais qu'est-ce qu'elle avait pour avoir une telle odeur? Les examens m'en diront davantage. Elle s'est dévoilée cette fois-ci. Pas avant que j'ai quitté la clinique. Tout à l'heure, quand j'ai quitté la clinique, j'ai pas ordonné qu'on la nettoie parce que j'avais d'autres patients à suivre. Donc, demain, je vais voir qui est cette femme. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'elle insiste que ce soit moi qui la suive. Mais dis-moi, tu vas la suivre ou pas? J'ai demandé qu'on lui fasse un check-up et par la suite, je vais décider. Chérie, tu sais que tu apprêtes le serment d'Hippocrate. Tu dois la suivre. C'est ton devoir de sauver des vies, non? Sais-tu qu'à ta suite, j'ai passé toute la journée avec Natacha dans la tête? Maman, ça c'est de l'histoire ancienne. Je ne veux plus d'elle. De qui s'agit-il? Ma fille, quand ton mari était encore étudiant, vivait avec une jeune fille du village. Maman, cette histoire, elle la connaît déjà. Ah non, non, pas de la bouche de maman. Allez, vas-y maman, parle-moi de cette fille. Oh Dieu! Comme j'aurais voulu être là pour voir la tête de mon chéri quand cette fille le ridiculisait. Alors, cette fille le trouvait assez pauvre, incapable de prendre soin d'elle. Elle décida de quitter le village en organisant tout un scandale chez lui. Plus tard, à l'absence de Chris, elle revint dans une grosse voiture. Ma fille, j'ai failli lui arracher la peau quand elle a osé mettre encore les pieds chez lui pour prendre de ses nouvelles. Mon fils, un homme qui porte une blessure aux pieds, connaît à cœur le code de la prudence. Fait très, très attention. Elle peut utiliser tous les moyens. Impossible n'est pas femme. Allez, trêve de réflexion. Mon chéri, la nuit te portera conseil et demain tu sauras quoi faire. Là, pour le moment, tu as l'air fatiguée. Il faut que tu te reposes. C'est vrai. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Bonjour docteur. On n'a pas fermé l'oeil de toute la nuit. La patiente a pleuré, crié, demandant qu'on vous appelle. Elle disait vouloir se faire pardonner. Se faire pardonner? Mais pourquoi? Et par qui veut-elle se faire pardonner? Je n'en sais rien. Elle a trouvé le sommeil il y a un moment. Et ses examens sont prêts. Je peux avoir son carnet? Cette dame a une infime chance de rester en vie. Jusqu'ici, personne ne connaît comment elle s'appelle? Non docteur. La nuit elle a dit que vous la connaissez très bien. La connaître? Cette dame est allée ou quoi? Maman. C'est elle. C'est elle maman. Qui? Natacha. Natacha Tinda maman. S'il vous plaît maman, attendez-moi là dehors. Aïe, s'il te plaît, Chris. Sauve-moi, je t'en prie. Oh mon Dieu. Chris, s'il te plaît. Natacha. Chris. Aïe. 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 Nahasha. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal que je t'avais fait. Je t'en prie, Christ. Sors-moi. Sors-moi, s'il te plaît. Non, Natacha. Non. Dans quel état l'as-tu laissé à la clinique? Mourante, Majesté. Cette fille est mourante. Ce serait un miracle si elle tient encore deux jours. Merci pour le geste de solidarité que tu as eu envers cette fille. C'est bien ce que nous souhaitons pour ce village. Je vais voir comment elle a passé la nuit, Majesté. Bien, Natacha est à la clinique. La femme que vous voyez partie là, y a amené hier, l'ayant sorti mourante de la cabane. Et maintenant, Majesté, qu'allons-nous faire? Puisqu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'elle. Allez chercher Fosso et dites-lui de bien s'armer. On se retrouve à la clinique, si on peut encore sauver ce qui restait d'elle. Après tout, elle reste et demeure une fille de ce village. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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